L'atelier de glace à la ferme. Bonjour, je suis Fabien de la SRL Gris, donc constructeur de machines à glace en France. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'atelier de glace à la ferme. Alors, vous vous demandez pourquoi ouvrir un atelier de glace à la ferme ? Donc, déjà, je vais vous donner les premières raisons, les raisons les plus importantes, les plus intéressantes, c'est la valorisation de votre lait. C'est vrai qu'en coopérative, on va vous racheter le lait à 50 centimes. Du coup, je crois que ça augmente un tout petit peu, d'accord ? Alors que si vous allez fabriquer de la crème glacée, vous pouvez la vendre jusqu'à 3 euros la boule, d'accord ? Donc, 3 euros les 100 grammes. C'est une valorisation qui est quand même super importante. Donc, ça, c'est bien parce que du coup, ça vous permet quoi ? De valoriser votre lait, ça vous permet... L'autre fois, j'avais fait une étude qui était super intéressante. En fin de compte, en gros, ce que ça veut dire, ça veut dire que valoriser, ça veut dire que vous allez vendre plus cher, d'accord ? Si vous partez du principe que vous vendez 10 fois, d'accord ? Mais je crois que la glace, c'est x100, d'accord ? Mais ça veut dire que rien ne serait-ce que x10, pour avoir la même somme d'argent, il y aura 10 fois moins de travail. Donc, 10 fois moins d'animaux, au lieu d'avoir 100 vaches, eh bien, 10 vaches suffiront pour faire le même travail. C'est ça que je veux dire. La valorisation, c'est comme ça que ça marche, d'accord ? Donc, pour pouvoir monter un atelier de glace, en fin de compte, ce que vous avez besoin, c'est... Bon, il vous faut une pièce, d'accord ? Il vous faut un laboratoire. Alors, soit, si vous avez déjà le laboratoire, eh bien, vous pouvez déjà utiliser celui que vous avez. Ensuite, il y a moyen d'aménager un laboratoire assez facilement. L'autre jour, j'ai fait une vidéo, d'accord ? Je vous rapporte... Je vais aller au-dessus. Elle est dans la liste de glace à la ferme. Si vous êtes sur la playlist de glace à la ferme, vous allez voir comme quoi, avec des panneaux sandwich, c'est super facile à faire. Donc, il suffit d'avoir une ancienne pièce, un hangar, ça peut être n'importe quoi. À partir du moment où c'est un peu abrité, vous mettez des panneaux sandwichs et vous fabriquez une pièce et dedans, vous avez votre laboratoire, d'accord ? Là, l'autre jour, j'étais livré une machine à glace, justement, et c'est ça, le mec avait fait un grand hangar, et dedans, bah, pof, on aurait une stabule. Ça aurait pu être une stabule, d'accord ? Et voilà, seulement, c'était nickel. Et il y avait des bâtiments, tout est monté à l'intérieur du bâtiment. Du coup, il n'y a pas besoin d'avoir des gros frais, voilà. Mais ça, j'explique correctement, d'accord ? Une fois que vous avez ça, donc du coup, après, en matériel, il n'y a pas besoin de grand-chose, d'accord ? Ça fait un budget qui est quand même assez limité. On peut démarrer avec 30 000, 50 000 euros. Et donc, vous avez déjà le labo complètement complet, le pasteurisateur, le surgélateur, la turbine à glace, le stockage et tout, d'accord ? Donc, l'autre fois, j'avais fait une vidéo là-dessus aussi, qui parlait de ça, qu'on était à moins de 30 000. Je crois qu'on pouvait même démarrer autour de 17 000 à la main, d'accord ? Mais là, on parle quand même professionnel, vendre quand même en quantité. Donc, il vaut mieux avoir déjà le pasteurisateur, ça sera déjà pas mal. Et après, si on veut vendre vraiment de la glace plus en gros, d'accord ? Ça veut dire que monter un réseau de distributeurs, tous ces choses-là, ben là, c'est plus un investissement de 100k, d'accord ? Donc, 100 000 euros et je veux dire, ils seront amortis la première année, d'accord ? Puisque je veux dire, le chiffre d'affaires déjà la première année, ça va être plus. Et c'est un chiffre d'affaires qui va monter, je veux dire, bon, 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 d'accord ? C'est deux chiffres, c'est pas 0,5, non, c'est plus, 10, 20, 30, 40%, d'accord ? Je veux dire, la progression est quand même pas mal sur le milieu de la glace. L'avantage quand on est agriculteur, c'est que du coup, on a un lait qui est super bon. C'est un peu plus compliqué à fabriquer la recette parce que le lait varie d'un jour à l'autre, moins d'une saison à l'autre. Mais après, je veux dire, la glace, elle est quand même super bonne et c'est vrai que c'est quand même honteux. Alors, il existe aussi un système avec des poudres, mais moi, je le déconseille parce que c'est vrai que il y a des pays, on va dire, en Europe qui vendent des, qui ont des fermes, je veux dire, des fermes industrielles et les mecs, ils ne savaient plus quoi, comment faire pour passer leur lait, en fait, quand les mecs, ils ont fabriqué des poudres à glace, ils vendent ça aux agriculteurs en leur disant comme quoi ils font des glaces à la ferme, voilà. Autant utiliser votre lait à vous, d'accord ? Et votre, carrément tous vos produits, local, etc. Moi, je pense que c'est mieux dans le sens que, je veux dire, ça va faire travailler localement, d'accord ? Et du coup, ça peut être un échange, d'accord ? Vous, vous lui achetez, mettons lui ça, et puis il peut prendre votre glace et la vendre, vous voyez ? Après, il y a tous les magasins bio autour de chez vous, si vous êtes bio, d'accord ? Si vous n'êtes pas bio, il y a tous les autres magasins aussi, d'accord ? C'est juste qu'en bio, c'est un peu plus cher. Mais la glace, en fin de compte, déjà, à partir du moment qu'elle est à la ferme, elle est vraiment bonne, d'accord ? C'est bien gras, c'est bon en goût, c'est fondant, c'est hontieux, d'accord ? C'est tous ces petits trucs-là. Et du coup, ça, ça va vous permettre d'avoir des entrées un peu partout, d'accord ? Il y a moyen de faire les écoles, les EHPAD, tout ce qui est autour de chez vous, d'accord ? Ils sont obligés, en fait, de prendre des produits locaux, d'accord ? Ils sont même aussi en temps de prendre du bio, donc d'accord ? Ça veut dire que vous pourrez jouer deux fois. Après, il y a des différentes glaces qu'il peut y avoir dans l'atelier de glace, ça peut être de la glace en bague, des glaces en peau, ça peut être, bon, de la glace italienne, d'accord ? Ça peut être un atelier de glace italienne, mais c'est plus sur les marchés producteurs. Partons plus du principe de ça, ça peut être les glaces bâtonnées, ça peut être les vacherins, les bûches d'Owen, les bûches de Noël, c'est vraiment un marché qui est quand même super gros. Et franchement, il y a un marché à prendre, d'accord ? C'est vraiment, moi je vois, j'ai pas mal d'agriculteurs et j'en ai même qui me commandent des machines, qui me louent des machines juste pour la saison, pour pouvoir passer Noël, pour pouvoir vraiment produire plus, d'accord ? En plus de ça, il faudrait vous rapprocher de votre chambre d'agriculture parce que vous avez droit à des subventions pour vous aider à vous aménager, d'accord ? Donc c'est vraiment pour la diversification. Donc de toute façon, j'ai fait un article qui est assez complet, dessous je vous ai mis le lien. Donc je vous remercie pour le pouce bleu, n'hésitez pas à partager, d'accord ? Il peut y avoir un agriculteur que vous connaissez qui peut avoir besoin de se diversifier, d'accord ? Qui a besoin de faire des rentrées d'argent, et bien c'est la solution qui est idéale. Je vous remercie pour le pouce bleu, je vais encore une fois et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.